Bonjour et bienvenue dans ce nouvel édito de l'Insoumission. Vous l'avez peut-être vu, hier a été proposé au Sénat de mettre en place pour la prochaine élection présidentielle le vote anticipé par vote électronique. Pour des raisons que je vais vous expliquer, la France insoumise y est opposée. Déjà, le vote anticipé. Une première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de ce vote anticipé pour que tout le monde puisse participer au vote. On a déjà le système des procurations, il n'y a aucune raison de faire ce vote anticipé, sachant qu'il y a quelque chose par contre qui est très important, c'est que la campagne dure le plus longtemps possible, le plus longtemps que le permettra la situation sanitaire. Deuxième chose, le vote électronique. Là-dessus, ça fait très longtemps que la France insoumise avertit des dangers du vote électronique et que nous nous y opposons. Déjà, première chose, ces machines à voter, on n'est jamais sûr totalement de leur sécurité. Il y a eu encore cette semaine une attaque, une cyberattaque contre un hôpital. On ne peut pas se permettre de mettre nos élections à la merci d'un risque comme celui-ci. On ne peut pas contrôler ce qui se passe dedans, on doit simplement faire confiance à la machine et seul le vote en urne et avec un bulletin électronique permet d'assurer un contrôle citoyen sur le vote et un contrôle populaire. C'est très caractéristique des macronistes de chercher des solutions techniques avec des numéros verts, des sites internet, des plateformes, à des problèmes qui sont en réalité politiques. Oui, il y a un problème de participation et d'implication des citoyens dans la vie démocratique, dans la vie publique qui fait que parfois, on a du mal à trouver des personnes pour le dépouillement, on a du mal à trouver des personnes pour faire assesseur dans les bureaux de vote. Mais la solution à ce problème, elle n'est pas technique, elle est politique, elle est philosophique. C'est pour ça que la France Insoumise propose, à travers l'écriture d'une nouvelle constitution, à travers une assemblée constituante, de refonder le contrat républicain, de refonder notre démocratie de telle manière à ce que tout le monde puisse s'y impliquer et qu'on cesse d'avoir une démocratie où les gens pour qui on vote mentent, n'appliquent pas leur programme, ou on vote non à un référendum comme en 2005 et finalement les choses sont quand même appliquées. Merci d'avoir regardé cet édito et à bientôt sur l'Insoumission. Sous-titrage Société Radio-Canada